La question philo-Charles Pépin et aujourd'hui vous avez choisi de répondre à celle que vous pose Yann. Quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi ? Alors justement, confiance en soi, estime de soi, on a l'impression que les deux se confondent. Exactement, et pourtant c'est différent. L'estime de soi renvoie à l'opinion générale que l'on a de soi, à une estimation de sa valeur. Alors que la confiance en soi renvoie avant tout à l'action, à la capacité à engager des actions dans un univers incertain. Et les deux ne sont pas forcément liés. Exactement, il peut y avoir une décorrélation. En gros, avoir une bonne estime de soi, c'est penser qu'on a de la valeur. Avoir une bonne confiance en soi, c'est réussir à y aller, à engager des actions malgré la difficulté. Par exemple, quand on est prof, on voit souvent des élèves qui ont une très bonne estime d'eux-mêmes, qui sont intimement persuadés qu'ils sont au-dessus des autres, mais ils ne font rien. Ils ne prennent pas la parole devant les autres, ils sèchent les devoirs. Pourquoi ? Pour être sûr de ne pas être démentis dans leur haute estime d'eux-mêmes. Et à force de ne rien faire, ils n'ont pas une bonne confiance en eux. Ils ont donc à la fois une haute estime d'eux-mêmes et une faible confiance en eux. Et là, pour le coup, c'est un engrenage infernal. À terme, on imagine que le fait d'avoir très peu de confiance en soi, ça va déteindre sur l'estime qu'on a de soi-même. Tout à fait. Mais ce que je voulais d'abord vous montrer, c'est qu'il peut y avoir une décorrélation de l'estime de soi et de la confiance en soi. Autre exemple de décorrélation, ici encore, c'est le prof qui parle. Vous avez des élèves, souvenez-vous, qui ont une estime d'eux-mêmes très moyenne. En gros, ils pensent qu'ils n'ont rien d'extraordinaire. Ils se voient à peine dans la moyenne, voire en dessous. Mais ils sont très détendus. Et à force, ils tentent des choses. Ils prennent la parole, posent des questions, se rendent tranquillement, sans grande ambition, au devoir sur table. Et à force de faire, ils progressent et prennent confiance en eux. Dans ce cas, ils vont avoir une estime d'eux-mêmes moyenne, mais une bonne confiance en eux. Et peu à peu, d'action en action, d'erreur rectifiée en erreur rectifiée, leur confiance en eux grandissante va booster l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça, c'est l'élève rêvé d'un professeur. C'est vrai. De toutes manières confondues. Et c'est tout à fait attendrissant. Et donc, si l'estime de soi... Ça, c'est beaucoup étudié par les psychologues, d'ailleurs. Oui, l'estime de soi. Mais en revanche, les philosophes ont leur mot à dire davantage sur la confiance en soi, et notamment les philosophes de l'action. Agir, ce n'est jamais simplement appliquer un plan préétabli. C'est en même temps appliquer ce plan et savoir s'adapter et rectifier ce plan au contact du réel. Agir, c'est s'être préparé tout en acceptant qu'on ne sera jamais complètement prêt et en réussissant à y aller quand même. Il y a donc dans toute action, et ça, c'est important de le rappeler, une dose d'improvisation à laquelle il faut consentir pour prendre vraiment confiance en soi. Merci mon conseil. Et donc, vous verrez que c'est un conseil de philosophes et pas de psychologues. Ne pas trop se focaliser sur l'estime de soi, et développer le plus possible la confiance en soi, en l'action, en les autres, en la vie même. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour développer la confiance dans l'action qu'on entreprend ? Exactement. Trois axes. Premier axe, on se méfie du perfectionnisme. Car le perfectionniste trouve toujours les meilleures raisons de ne pas se jeter dans l'action. Il n'est jamais suffisamment prêt pour y aller. Deuxièmement, en apprenant à consentir à la possibilité de l'échec, rien de tel qu'un tel consentement pour libérer la capacité d'action. Enfin, en se souvenant du mot génial d'Alain, le secret de l'action, Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. C'est vraiment puissant comme phrase. Oui, ça veut dire que le secret de l'action, il est dans l'action, il n'est pas dans l'ultra-préparation. En conclusion, je rappellerai le mot de Jésus. Comportez-vous bien, aimez-vous les uns les autres, sans souci du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu viendra par surcroît. Il viendra donc d'autant plus que vous ne l'aurez pas cherché. Eh bien, je vais paraphraser Jésus en ce samedi matin. Développez la confiance, la confiance en vous, en les autres et en le monde. Développez cette confiance sans le souci de votre estime de vous-même. Et l'estime de soi viendra par surcroît. Elle viendra d'autant plus que vous ne l'aurez pas recherché. Merci Charles Pépin. Et je signale d'ailleurs que la pièce de théâtre qui est inspirée de votre roman philosophique, La Joie, cette pièce sera jouée dans le cadre du Festival Off d'Avignon cet été. Dès lundi d'ailleurs, le 3 juillet. Où ça ? Au Théâtre Artéphile. Et c'est un seul en scène, mis en scène par le comédien et danseur Olivier Ruidavé. Eh bien écoutez, en tout cas, c'est donc à partir de lundi et jusqu'au 21 juillet.